... Une opération amphibie provoque immanquablement la rencontre de deux mondes, ceux de l'armée de terre et de la marine. Pour Bold Alligator 2012, ce sont près de 400 terriens qui ont pu découvrir ou retrouver le monde maritime à bord du BPC Mistral. Un véritable défi en matière d'organisation. Au départ, le bâtiment comprend à peu près 180 personnes à bord et là, pour Bold Alligator, nous passons à 650 personnes à bord. Ce qui implique dans cette situation-là une organisation pour les activités du bord ainsi que la vie courante. Pour les repas, les troupes sont réparties par créneaux horaires pour venir manger. Au même titre que pour la salle de sport, on leur donne des créneaux qu'ils doivent respecter. Pareil pour la buanderie. Le but de toutes ces règles et de fonctionnement est que tout se passe bien entre marins et gens de l'armée de terre. Les marins sont habitués à avoir leur journée rythmée par des cycles d'entraînement et d'exercice à la mer. En revanche, les troupes doivent faire preuve de grande qualité d'adaptation pour ne rien perdre de leur capacité opérationnelle. Effectivement, l'instruction est plus compliquée à bord d'un bateau qu'à terre parce que l'espace est un petit peu confiné, on est assez nombreux. Donc il va falloir vraiment bien s'organiser pour permettre une répartition harmonieuse des espaces d'instruction entre les différents acteurs. Et nous, on a besoin naturellement de continuer à nous entraîner physiquement, faire du sport. On peut faire du combat en localité à bord d'un bateau avec deux coursives et une échappée. On profite également de la présence de la flottille amphibie à bord du BPC pour entretenir et améliorer nos techniques amphibies en coopération avec nous. Plus que quelques jours avant l'arrivée aux Etats-Unis, l'ensemble du détachement français procédera alors à une ultime répétition avant le lancement de l'opération Bold Alligator. Merci d'avoir regardé cette vidéo !